Bonjour les parents, je suis Pascale Charest, enseignante de yoga, directrice de Yoga Coeur Action et j'anime le projet MIA, la Mega Yoga Aventure, dans certaines écoles ici à Laval. Je vous offre quelques trucs pour favoriser la lecture avec vos enfants, favoriser leur mémoire et favoriser leur intérêt ici, suite aux suggestions de Mélanie, l'orthopédagogue, qui vous parlait des stratégies de lecture. Alors, on pourrait proposer aux enfants de mimer les personnages principaux du livre. Alors, Harry Splat, par exemple, et le yoga se prête vraiment bien à ça. En fait, si vous avez un petit livre de yoga pour les enfants, il y a beaucoup d'images d'animaux, de gestuels en lien avec les animaux, et ils adorent ça. Et le chat est un grand classique. Je vous invite à le faire avec moi parce que ça va faire du bien à votre dos, à votre respiration, ça va vous enraciner et ça va faire la même chose pour votre enfant, tout en gardant le sourire. Donc, je place les pattes du chat ici en dessous de mes épaules, la gère de mes épaules, mes genoux en dessous de mes hanches et j'allonge le dos du chat. J'inspire son museau, s'allonge vers l'avant, sa petite queue vers le ciel. Et à l'expire, son museau retourne vers le sol, sa queue vers la terre et le dos du chat devient rond, 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 rond. Et à l'expire, j'allonge vers le ciel, petite queue vers le ciel. Et à l'expire, j'arrondis en poussant dans le sol, mes mains. Une autre fois, cette fois-ci avec le grand sourire du chat. Et à l'expire, arrondis. Et une autre fois pour le plaisir de faire le chat. Museau et queue vers le ciel, sourire de splat et expire. Pousse dans la terre, étire toute la colonne vertébrale, étire tout le dos du chat. Et Harry peut-être la souris ici, triste, ne voyant plus son amie qui prépare la fête. Ou encore, qui cherche, splat partout, le torse soulevé ici, les yeux inquiets ou pleins d'eau. Triste. Je vous ai sûrement fait rire et ça me fait plaisir. On pourrait aussi proposer aux enfants de mimer les événements importants du livre ou tout élément qui serait pertinent à la compréhension de l'histoire ou à mémoriser certaines choses. Alors, par exemple, il y a Harry qui reçoit enfin son gâteau surprise. Et profitons-en pour faire travailler la respiration chez l'enfant. On va dire, hé, imagine qu'il y a trois chandelles et c'est toi qui souffles comme la bien faite Harry. Alors, et maintenant, il y en a cinq. Souffle et expire. Alors, j'en profite pour poursuivre du côté de la respiration parce que ça, ça a des belles vertus pour oxygéner le cerveau de votre enfant. Puis aussi, favoriser sa concentration puis bien sûr, favoriser sa mémoire. Je vais utiliser ici le mudra akini. Les mudras, c'est le yoga des mains dans notre monde. Et les mains étant la partie du corps la plus énervée et bien sûr connectée au cerveau. Ils ont une belle portée sur différents aspects. Ça peut être à bien, bien des niveaux. Mais là, akini mudra a une portée sur la concentration, favorise. Et il a la forme ici de cette boule, boule que nous, on va dire magique. Tous les doigts sont regroupés. Et on pourrait demander à l'enfant ici, à l'inspire, d'aller chercher la boule magique. Et à l'expire, de la ramener vers son centre. Et à l'inspire, la boule est de plus en plus grande et magique. Et à l'expire, de plus en plus concentrée. Et à l'inspire, et on pourrait jouer sur les comptes aussi. Inspire en trois, expire en trois ou quatre, quatre. Je vous dirais qu'un compte uniforme serait l'idéal pour favoriser la concentration au yoga. Et expire en quatre temps. Et là, allons retrouver cette boule magique et profitons de celle-ci pour demander aux enfants de déposer des éléments importants de l'histoire. Par exemple, les cinq mots qu'on a choisis, les personnages principaux, les émotions, tout ce qui vous semble important d'apprendre pour lui. Et voilà, ainsi, on va, comme le coffre trésor, favoriser sa mémoire à long terme. Sur ce, j'espère que vous avez été inspirés et que vous allez prendre plaisir à lire avec eux et à bouger, à vous amuser. Et je suis certaine que ça va vous faire du bien aussi. Je vous remercie et à la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada